... Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour parler du premier roman de Simon Johanna qui, je crois, n'a laissé personne indifférent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je remercie beaucoup la bibliothèque de m'avoir fait lire ce livre. Je suis très heureuse d'être ici, très heureuse de rencontrer Simon. Alors Simon, vous avez 25 ans, vous étiez dans le nord de l'Hérault et vous avez grandi dans la montagne noire. Vos parents sont ce qu'on appelle des néo-ruraux, vous n'en vous retrouvez pas, qui sont partis de la ville pour arriver des abeilles. Exactement. Vous avez quitté l'anclaire familiale à 17 ans. Vous avez vécu de petits boulots, vous êtes installé à Bruxelles. Oui. Et à Bruxelles, vous avez étudié à la Cambre, qui est l'école nationale des arts visuels. Voilà. Et si je ne me trompe pas, mais ça je ne suis pas sûre, je crois avoir entendu que votre frère était aussi dans l'image Bon, moi j'ai un contrat qui est comédien. Ah, c'est ça. C'est un diatre. C'est ça. Et vous avez des projets ensemble ? Oui, en fait, on m'a fait une présentation de l'été des charognes ensemble à Toulouse, on m'a fait une lecture à deux. Et après, on a d'autres projets qui seront encore... Mais on ne sait pas trop encore. D'accord. Alors, quand on nous présente en quelques mots comme ça, ça n'a l'air de rien. Et pourtant, on a la montagne, donc on a la vallée de l'été des charognes, on a le changement de vie, et donc de façon de faire groupe, on a l'image, le cinéma, et j'en ai vu quelques-uns dessinés dans l'été des charognes. On a la nature, les grands espaces, et les bêtes. Donc, mine de rien, en quelques lignes, se dessine un environnement qui n'est pas étranger, pas complètement étranger à celui de l'été des charognes, même si je crois que votre enfance a été plus douce que celle de Thierry, qui était déjà... Tout le monde est rassuré comme ça. Donc, votre roman a paru à l'hiver 2017 aux éditions Alia. Il a reçu un excellent accueil, que je trouve personnellement sacrément mérité. Et je vais le dire tout de suite, moi j'ai adoré l'été des charognes. J'ai envie de dire, vous n'avez pas votre pareil pour faire pousser une fleur magnifique sur le purin. Le purin. Voilà. Et que pour moi, c'est qu'il faut appeler de la poésie sur la réalité. Alors, une certaine réalité, si on veut rester doué avec la réalité, mais quand même. Je pense que c'est en tout cas là où moi je suis très sensible à la naissance de ma poésie. Pour moi, vous avez les cousins romanciers. Et par exemple, l'année dernière, on a eu la chance de rencontrer Elitrice, qui a écrit Les Anges à part. Et c'est aussi une histoire de Sauvageon, Les Anges à part. Vous avez des cousins au cinéma, on en reparlera. Et en tout cas, vous n'avez pas votre pareil. Et constater la naissance d'une telle singularité dans la langue, dans la forme du roman, et bien c'est très réjouissant. C'est rare et très réjouissant. Je vais commencer par dire que pour moi, L'été des Charognes, c'est un roman de lecteur. J'ai vu le lecteur derrière l'auteur de L'été des Charognes. Donc je voudrais qu'on parle de votre rapport au livre en tant que lecteur. Et puis comment est arrivé ce premier roman ? Vous êtes très jeune, vous aviez 24 ans quand il est apparu. Est-ce qu'il est arrivé de façon foudroyante ? Est-ce qu'il a été mûri ? C'est intéressant de partir du point de vue du lecteur. Parce qu'une des choses qui a fait que j'ai commencé à écrire, et je pense que c'est souvent le cas, c'est de ne pas trouver exactement ce que je cherchais dans la littérature, dans le livre que j'aurais. Je n'ai pas tout lu, mais j'avais envie de quelque chose de différent. Et je pense que j'ai d'abord écrit un livre que moi j'avais envie de lire. Et voilà, des choses qui me plaisaient personnellement avant de penser à livrer, etc. Parce que dans la construction du livre, je n'ai pas du tout envisagé la publication avant de l'avoir finie. J'ai rencontré mon éditeur avant d'avoir fini le livre. Donc tout ça s'est enchaîné très rapidement. Et je n'ai pas du tout eu le temps de penser à tout ça. C'est ce qui est très bien. Mais voilà. Pour vous faire un petit peu la jeunesse du livre, il est né, moi j'étais dans une école d'art visuel. Pas spécialement portée sur la littérature. Et je l'ai écrit dans le cadre de l'école. C'était mon projet de fin d'année, de troisième année. Et au début, j'avais une série de photos que j'ai faites avec ma compagne qui est photographe. Chez moi, en fait. Dans le rang où j'ai grandi, on a fait des photos toutes bêtes de campagne. C'était un peu particulier. Il y a des images d'agneaux qui se font voir. C'est au moment des naissances. Donc il y avait des tas de charognes. Alors ils viennent de nez, donc ils sont très mignons. Ils sont tous blancs, immaculés. Et puis ils ont déjà tous les intestins qui seront bouffés par les poules. Donc il y avait une espèce de petite dichotomie comme ça entre ce qui était mignon et ce qui venait au nez. Mais on a vraiment fait des images comme ça. Et ensuite, quand je les ai ramenées dans un environnement urbain, je trouvais qu'il y avait un décalage édant entre le regard que portaient les gens sur les images et la volonté qu'on avait dans les ans, qui était vraiment quelque chose de simple. Et c'est à partir de ce regard-là que j'ai commencé à écrire, à accompagner les images avec du texte. Petit à petit, en fait, toutes les images sont parties et le texte est resté. Et en parlant de lecture, je vous ai entendu dire, ou je vous ai lu, je vous ai entendu parler de Mouawad et de son roman Animar, que je n'avais pas lu. Donc j'ai lu Animar, ça a été une deuxième claque après l'été des charognes. Oui, c'est ça, c'est formidable aussi. Et pour ceux qui n'ont pas lu Animar, le roman commence par la découverte du héros qui découvre sur le sol de son salon sa femme qui a été torturée, violée et assassinée. Et chaque, ça c'est la première chose avec la première scène de l'été des charognes. Donc moi j'ai évidemment tout de suite pensé à la première page d'Anima. Et la deuxième chose, c'est la place des bêtes, puisque dans l'Anima, chaque chapitre est dit par un animal. Donc la première scène, par exemple, c'est les chats qui sont dans l'appartement et qui vont décrire le héros qui rentre. Ensuite il sort de l'appartement, c'est un oiseau qui passe, on a son nom, la femme qui commence le chapitre, et c'est l'oiseau qui va décrire. Donc c'est un procédé qui est très original, qui tient la route sur d'ailleurs un très long roman. Donc d'abord, premièrement, parlons de cette scène originelle, de ce sang inaugural, et de cette cruauté de l'enfance qui va lapider. C'est pas seulement une mise à mort d'un chien, c'est l'enfance qui, en meute, va lapider un pauvre chien. Enfin, un pauvre chien qui est un petit peu dangereux quand même. Oui, moi je l'ai vraiment vu comme ça, où les enfants partagent le territoire avec des animaux. Certains sont dangereux, ils ne font pas le poids tout seuls face particulièrement à ce chien-là qui leur mange un peu la vie. Du coup, ils décident de s'habiller, comme une moite. Effectivement, pour moi c'était vraiment d'établir d'abord un rapport animal avec l'animal. Les enfants sont vraiment au niveau des animaux. Et d'être plus dans une idée de se protéger que dans une cruauté pure et simple. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas tué le chien, ce chien, mais ils n'avaient pas mordu tous. Mais c'est vraiment d'être dans une espèce de rapport qui est très frontal. Et qu'ensuite j'ai voulu mettre en tension avec la fin du livre de commencer par une mise à mort et de finir par, pour moi, ce qui est un acte de chérissement. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette... Pour le lecteur, vous saviez qu'on allait ouvrir votre livre, qu'on allait commencer. C'est très clivant pour le coup. Pourquoi avoir choisi cette violence ? Est-ce que vous posiez quelque chose ? Non, je ne sais pas. C'était histoire de dire où est-ce que vous mettez les pieds quand vous ouvrez le livre. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez le fermer tout de suite. Ça ne sert à rien de faire 60 pages. Voilà. Vous ne faites pas souffrir pour rien. Et aussi parce que, comme je vous le disais, j'avais un certain ennui. Moi, dans mes lectures que je trouvais, j'avais du mal... Maintenant, ça s'arrangeait parce qu'on va conseiller plein de bonnes choses. Mais à trouver vraiment mon contentement. Et je savais qu'à partir du moment où j'écrivais, je voulais entrer avec quelque chose qui secoue un peu, quoi. Et en me laissant... Je n'avais pas la volonté de choquer spécial de simulation allemand, en fait. Je ne sais pas trop quoi dire. Non, non, mais c'est... Et pour moi, c'était vraiment... Je n'ai pas écrit. J'ai commencé par écrire la fin du livre, en fait. Et pour avoir un espèce d'arc de tension qui se tienne entre cette fin que j'avais écrite, il me fallait en début qu'il soit d'une couleur complètement différente, quoi. Et pourtant, on est au début, à la fin du livre, dans un rituel, dans quelque chose qui est assez archaïque. Que ce soit la mise à mort de la bête ou sa bénédiction à la fin du... Leur bénédiction, parce qu'elles sont plusieurs. Aujourd'hui, on bénit les animaux. Et on est... Oui, c'est comme le début d'un acte inaugural rituel. Et la fin du roman, ça clôt avec un autre rituel. Oui. Mais la vie dans cette campagne, elle est très ritualisée. Elle est ritualisée et elle est surtout calquée sur les médecins, quoi. Tout... Où, en fait, les personnes sont complètement, par leur activité, dans le rythme des animaux, ils dépendent complètement de ça. Et il faut se lever à l'heure, il faut aller les nourrir et on ne peut pas quitter. On ne peut jamais partir. On ne peut jamais partir parce qu'il faut toujours s'occuper, il faut toujours soigner les bêtes. Et du coup, tout est une espèce de perméabilité qui s'opère comme ça entre le monde animal et les hommes qui travaillent avec. Et petit à petit se sortent complètement happés. Moi, je les imaginais un peu comme ça, avec les adultes qui ont des corps qui sont modifiés par leur activité, qui sont modifiés par le climat, par le territoire. Et qui viennent des espèces de personnes avec un peu de la mousse qui leur poussent sur les visages et des poufles de poils. Et voilà, vraiment... Les minéraux. Oui, voilà. Où vraiment l'impact du territoire et de l'environnement est hyper fort. Et où ça se ressent vraiment dans tous les gestes des personnages. Je voudrais revenir sur l'enfance et l'animalité. Parce qu'effectivement, qu'ils soient enfants ou adultes, ils ont tous un rapport à l'animal. Vous venez d'expliquer. Je crois que l'enfance a vraiment un rapport particulier aux canins, notamment, aux chiens, beaucoup. Donc, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Parce que je crois que ça a des incidents sur la langue. Donc, enfance, animalité, langue, comment vous avez construit ce... La langue, je voulais la langue d'un enfant. Parce qu'elle me permettait de dire des choses que je n'aurais pu pas forcément dire dans la bouche d'un adulte. En tout cas, pas de cette manière-là. Et on parlait de forme tout à l'heure. Enfin, vous avez parlé de forme. C'est important pour moi aussi de trouver une forme nouvelle. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'écriture. De toute façon, je pense que tout a été à peu près dit. Tous les livres sur l'amour ont été écrits, sur la guerre, tout. Pour moi, il n'y a rien de nouveau, de spécial dans ce que je propose. Mais c'est vraiment trouver la manière adaptée à l'époque. Et adaptée à moi, en fait, comme moi j'ai envie de le faire. Pour redire cette histoire-là. Et le rapport à l'animal et à l'enfance, pour moi, c'était... Ça, c'est autobiographique. C'est le fait d'avoir grandi au milieu de plein d'animaux différents. Et d'avoir vraiment passé du temps avec eux. D'avoir partagé des silences. Je parle beaucoup des chiens. J'ai beaucoup de chiens. J'aime beaucoup des chiens. Et puis, c'est aussi une histoire de taille. Parce que quand on est enfant, en tout cas, petit enfant, pas très grand, on est à hauteur d'animal au niveau du regard. Et on partage une vision du monde qui est en tout cas la même hauteur. On n'a pas les mêmes chiens. Et donc, voilà, c'était un peu cultiver ce trouble-là, quoi. Déjà, ils habitaient à la fourrière. Ouais. Non, mais il y a des images. Cette langue imagée qui est très simple. Les images sont effectivement simples, mais à hauteur d'enfant, on est aussi. Et c'est une vraie couresse. Je crois qu'il est très rare. Il y en a. Mais il est très rare de pouvoir faire parler à un enfant. C'est vraiment très périlleux comme entreprise. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement réussi dans l'été des charognes. Je pourrais juste encore creuser la figure du chien, parce que je trouve qu'elle traverse vraiment tout le livre et qu'elle fait liant au travers des âges que le petit héros traverse jusqu'à la fin. Et quand il devient jeune adulte, c'est quasiment un autre homomorphisme, une dualité. C'est-à-dire que le chien prend corps. Le chien prend corps en bas de chez lui. Et oui, donc, comment ça a évolué, ce rapport ? Est-ce que vous l'avez vu comme ça, déjà ? Est-ce que j'explique ? Ou est-ce que c'est après coup que vous avez... Non, enfin, moi je voulais des chiens tout au long du livre. Et pour moi, il est aussi... Alors, il symbolise plusieurs choses. C'est forcément d'avoir un compagnon de route, aussi un outil de travail dans les paysans, puisqu'on s'en sert pour garder les terres, les troupeaux ou simplement la maison. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était qu'à partir du moment où le narrateur va quitter le territoire de la campagne, où il va... En fait, il va... Pour moi, il le fait comme un animal, dans le sens où un animal, il raconte son territoire en fonction de sa force et de sa capacité à aller de plus en plus loin. Et le narrateur fait pareil, où il grandit, et petit à petit, il va complètement sortir de son univers initial. Et qu'est-ce qu'il garde, en fait, de cet univers ? Une fois qu'il arrive en vie et qu'il commence à se perdre, c'est en fait tout un bestiaire qui est avec ce chien qui l'accompagne. Et c'est toutes les traces, en fait, de ses racines qui le suivent et qui le regardent chuter. D'accord. D'ailleurs, quand il revient, après cette espèce de dispersion intérieure, une espèce d'épiphalie noire, quand il revient voir son père, qu'il n'arrive à plus rien faire, et c'est les animaux, il entend quand même, ce qu'il raccroche à la réalité, c'est le chant des oiseaux, c'est... Oui, c'est tout ce qui occupe l'esprit quand on n'a rien d'autre à faire. Et oui, c'est vrai que, en fait, c'est... Puis c'est aussi une dimension magique, pour moi, d'avoir des bruits, des chants, de devenir une forme de chamanisme, en fait. C'est ça que je cherchais, d'avoir quelque chose qui n'appartient pas du tout à ma culture, ou dans le sens où on n'a aucune pratique chamanique, je ne connais absolument rien à ce domaine-là. Par contre, je comprends très bien cette idée de faire porter aux animaux la charge d'un monde invisible avec lequel on n'est pas forcément en contact. et voilà, pour moi, c'était aussi ma manière de parler de ça. Alors, justement, les corps des animaux, ils sont évidemment dans l'été des chavons, qui forment bien son nom, liés à la putréfaction, à la disparition, au fluide qui s'échappe, donc à la vie qui s'échappe. On a vraiment l'impression d'un tableau des vanités quand on regarde l'air fournière, en fait, avec ces enfants qui évoluent, qui jouent avec la mort, parce que je vais pouvoir sentir son odeur plus longtemps que toi. Est-ce que vous aviez vu ça comme ça ? Moi, j'ai pensé au tableau de Jérôme Bosch, carrément. Oui, il y a de ça. Après, c'était aussi assez naturel, parce que moi, j'ai l'habitude, durant toute mon enfance, étant dans un coin très isolé, où quand un animal meurt, on assiste à toutes les étapes de la décomposition, et j'avais même des traces, en fait, de l'histoire du territoire dans lequel j'ai grandi, parce que je trouvais des os d'animaux qui n'étaient plus là. J'en parle un petit peu, ça fait partie du... Il y a un petit moment donné, où dans le livre, je raconte une anecdote sur un abouge de visons, où ils trouvent des os, ils ne savent pas à quel animal appartient ces os, et ils vont voir un vieux qui leur explique qu'avant, il y avait un élevage pour de la fourrure. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai expérimentées, où j'avais des... Voilà, partout, il y a des charniers, où ça fait 6 tiers d'éléphants, quoi. On arrive là-dedans, il y a 40 vaches qui ont été retensées sur 60 ans, et l'os, c'est une matière qui dure très longtemps, et on joue avec ça, quoi. C'est ça que moi, j'ai aussi trouvé magnifique, c'est qu'effectivement, on les tue, ou elles meurent, ou il y a de la putrefaction, enfin, c'est la vie, quoi, dans toute sa beauté, sa cruauté, et ces os qui rassent les os, reviennent souvent, les enfants les cachent, je pense, voilà, c'est très drôle ce passage, ils essayent de gâcher des os, voilà, que ce soit des os, il manque des os d'animaux, et donc, il y a une... cette espèce de... de... persistance de la vie, c'est ce symbole d'éternité aussi, et ce rapport que nous, en ville, on n'a pas du tout à la mort, à la... oui, à la fragilité de la vie, donc à sa beauté, quelque part, tout ce que vous construisez, qui est répugnant, tous ces... tous ces fluides sont là, pour dire la beauté de la vie, et sa permanence aussi. Oui, et puis le problème de la... de replacer aussi les aliments en dehors d'un contexte marchand, moi, c'est les premiers trucs qui m'ont... qui m'ont fait drôle quand j'ai commencé à vivre en ville. Déjà, le fait de ne plus consommer des animaux, enfin, de consommer des animaux sans les avoir vus vivants, avant, c'est un truc que je connaissais assez peu, et puis de voir des... des étendues de supermarchés où on a 200 poulets qui sont morts comme ça, avec marqué bon prix, flash spécial, je trouvais ça... enfin, complètement déconnecté de... enfin, de la matière vivante que c'est... que c'est... que c'est initial, et je voulais rappeler ça, effectivement, quoi. Et puis, rappeler aussi que... c'est pas sa conséquence, c'est... c'est un artisanat, ça, ça coûte. Ça coûte humainement de... d'abattre une bête, c'est pas... c'est pas quelque chose qui est anodin, et... et du coup, c'est un rapport, effectivement, qui est complètement différent, quoi. et vous remettez aussi l'humain à sa place, et je pense que la récurrence... enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, la récurrence de la merde, les déjections, les... c'est ça aussi qui est une ambivalence que j'avais franchement rarement lue, c'est-à-dire que... à la fois, c'est effectivement répugnant, et en même temps, quand le petit érodit... quand je me torche, je me torche avec le paysage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'osmose, il incorpore le paysage, et il dit même, je suis sûre que dans le désert, j'arriverai à trouver de quoi être en osmose avec le paysage, et donc, par la déjection, c'est étonnant, comme image, quand même. Ouais, c'est une fois que je suis rentré dans... enfin, que je regarde cette porte, il a fallu que je pousse le geste jusqu'au bout, quoi. Mais sans... sans faire du grossier, pour faire du grossier, mais pour... via la grossièreté du personnage, enfin, il y a une évolution dans la langue, où tout ce qui est ordurier au début lui permet un petit peu d'évacuer sa frustration, et petit à petit, en grandissant, il va essayer de trouver du vocabulaire et des mots qui vont lui permettre de mettre un petit peu de distance avec tout ce qu'il en merde dans la vie, et voilà, laisser un peu de place pour qu'il y ait de la poésie qui passe. Mais voilà. Moi, j'avais déjà vu ça, c'est le... entendu ça, c'est Tarkos qui lit son poème L'homme de merde, je ne sais pas si vous connaissez ce poème. Franchement, c'est une description d'un homme de merde, fait un merde. Et alors au début, c'est pareil, c'est vulgaire, on s'esclave tellement c'est énorme, puis au fur et à mesure de cette description, c'est pareil, c'est très prolifique. En plus d'être un très bon anglais. Oui, c'est ça, et puis c'est aussi qu'une fois qu'on est dans le monde paysan, c'est un constant rapport avec la merde, enfin, le bout de métier de paysan, c'est au moins trois heures par jour de peter du fumier parce qu'une vache, ça n'arrête pas toute la journée. Et voilà, et d'un moment, on en instruit les chaussures, on en instruit les doigts, on s'en fout, puis voilà, je faisais des batailles du crottin parce qu'à un moment donné, on évacue complètement tout ça. Bon, notamment, et je pense, c'est comme quand on est dans d'autres métiers, dans la médecine, etc., où on est constamment confronté à la vue du sang. J'en parlais il y a pas longtemps avec une amitié infirmière qui travaille en bloc opératoire, je serais incapable de tenir un quart d'heure dans le quotidien qu'il y a là et c'est formidable, au bout de deux, trois semaines, en mois, au final, voilà, ça vient passer. Mais c'est vrai que quand on passe brutalement d'un univers à l'autre, oui, c'est sensoriel pour moi, c'est une chaleur, c'est des odeurs, c'est... Et d'ailleurs, toutes ces odeurs sont très très présentes dans les livres, elles prennent le même corps et je me souviens du petit héros qui est dans la chambre de Didi qui va mourir et il se bouche le nez parce que si jamais l'odeur de mort rentre en lui, il va mourir. Donc, c'est très très... C'est en permanence les odeurs et d'ailleurs ça aussi, il y a la figure du chien avec lui, mais jusqu'au bout du roman, le héros fonctionne à l'odorat, plus qu'à la vue d'ailleurs. Oui, c'est ça et puis je pense que c'est une manière de chercher, de renoufler, c'est prendre connaissance avec l'environnement aussi et de ne pas... enfin voilà, moi j'ai le même comportement en ville quand je passe par Châtelet et que je sens le mélange d'odeurs de métro, des égouts et du Sephora à côté et du McDonald's, ça m'évoque aussi tout un tas de choses complètement différentes mais moi, c'est un aspect important de la vie. et du coup, lui, il n'est pas non plus... enfin du fait de l'environnement dans lequel il grandit, il n'est pas hyper sollicité, il n'est pas sous... il ne croule pas comme on est maintenant ou comme les enfants peuvent l'être ambibles sous une quantité d'informations ingérables et du coup, il a le temps pour prendre connaissance des choses avec son corps expérimenté expérimenté enfin voilà, enfin, on sait ce que son corps a expérimenté. Et il a l'espace, le temps et l'espace. Je voudrais qu'on parle un petit peu des hommes à la fouillère, de l'importance de l'alimentaire, de l'alcool qui est le rite de passage à l'âge adulte et puis de... ce que moi, j'appelle les orgies comme l'orgie du 14 juillet et donc de la figure du père qui est un ogre. Moi, j'ai dit comme un ogre ce père. Est-ce que vous nous en parlez ? Ouais, ouais. Pour moi, il vraiment, il catalysait ce que je vous disais tout à l'heure où le paysage et l'environnement prend complètement dessus sur la personne et je le voyais... Je le voyais... Enfin, pour moi, il était aussi le portrait d'une génération d'hommes. Enfin, je vois... Je pensais aux pères de chez moi qui sont à la fois des hommes très doux mais qui n'ont aucune capacité à s'exprimer sur leurs sentiments ou qui... On m'a complètement raté ça dans la rééducation. On n'a pas... Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Et du coup, toujours, voilà, peut-être dans une espèce de maladresse quand on veut montrer l'amour, quand on veut... Voilà, où... Il est très maladroit. Il y a des envies mais il n'y a pas les clés. Il y a les clés pour plein d'autres choses mais pas pour ça. Et je trouvais ça marrant à exprimer dans le livre et aussi parce que je voulais une figure familiale assez classique avec des... Même dans la tête du personnage, je le voulais très petit mec ou les figures féminines. Au final, ça va être avec les figures de grand-mère, la mère, les copines. Mais voilà, il n'y a pas d'autre complicité que ça. C'est très... C'est très binaire, quelque part, quoi. Et je voulais vraiment partir de ça. Et du coup, il me fallait des espèces d'artétiles, quoi. Oui, oui. On est dans une espèce de fraternité virile. L'alcool fait partie de ce liant qui a cette scène quand même... Il y a beaucoup d'humour, moi, je trouve, dans les Télés Chavrois. Mais cette scène où les petits raccompagnent leurs parents. Vous avez peut-être me trouvés horrible d'avoir ri à ce passage. Mais moi, je... En même temps, il est décrit comme ça. D'ailleurs, c'est le regard du lecteur. Il dit les voitures qu'il nous croisait, c'est bon. Voilà, c'est le regard du lecteur avec les petites têtes qui dépassent des volants avec la première qui est passée. Oui, enfin, moi, je me suis rendu... On ne faisait pas drôle en vrai. Non, mais en fait, si. Il y a beaucoup de choses. Enfin, ça, je l'ai appris après coup. Mais je me suis rendu compte que j'avais un humour assez spécial parce que beaucoup de choses que j'avais écrites qui, moi, me faisaient de rien vraiment étaient reçues comme très graves, des fois. qui est très premier degré. Mais alors qu'au final, je ne suis pas sûr qu'on soit toujours apte à... Vous avez en tête un passage, justement, pour illustrer ça ou pour vous, c'était évidemment drôle et ça n'a pas été assez comme ça ? Celui-là, un petit peu. Le coup des eaux dans le cimetière, ça, c'était l'horreur absolu pour certaines personnes. Le jeu avec les jarognes, ce que les enfants appellent le jeu de l'arabe aussi, ça a été assez compliqué à recevoir pour certaines personnes même s'ils comprenaient tout à fait la scène, comment elle faisait sens dans le livre, mais ils étaient complètement dépassés par l'afflux des odeurs et ce qu'ils déguidaient du genre et même, ils allaient se confronter à la matière en putréfaction était absolument horrible. parce que moi, j'ai un passage qui m'a beaucoup fait rire. Vous allez peut-être me dire que ce n'était pas censé être drôle. C'est juste une phrase. Le genre d'appareil qu'on fait porter à ceux qui ont des carences énormes lui fait que leur sens est appauvri de génération en génération à cause qu'ils baissent contre cousins puisqu'ils sont les seuls à pouvoir se saquer. Oui. Oui, mais oui, moi, ça oui. Je trouve ça très drôle aussi. Donc, vous avez aussi, vous, dans l'écriture, des moments s'élevateurs comme ça ou dans toute cette moire sœur et ce magma ? Le moment d'écriture, on était plus purgeois pour moi. Aucun moment donné, je suis allé chercher dans des choses qui étaient désagréables. C'était d'abord parce que j'étais dans ma découverte du geste d'écriture et que c'était quelque chose d'absolument libérateur d'être... Enfin, de comprendre que j'étais capable d'être face à un chanson de liberté qui est totale et d'arriver là-dessus à construire des choses qui, petit à petit, tiennent la route. Et donc, oui, pour moi, c'était... Enfin, de la manière dont je l'ai vécu à l'écriture, c'est vraiment que de la joie. Alors, c'est assez troublant de se rendre compte après qu'il y a des gens que ça choque, ça marque, que ça trouble vraiment ou d'autres que ça ennuie complètement alors que moi, je n'ai pas trouvé du tout les mêmes choses au moment où j'étais dans. Mais c'est fait, je découvre tout ça. c'est le métier du livre quand on sait à ça que ça sert. Je voudrais revenir sur la... Encore une fois, les humains à la fourrière. Vous avez parlé des femmes et effectivement de leur présence en filigrane avec cette mère qui parfois n'en peut plus et s'en va. Elles sont aussi le lieu de la poésie de la langue, je trouve, du début à la fin du livre. Il y a beaucoup de poésie autour du héros. Et quand vous avez dit que le héros trouvait les mots au fur et à mesure qui lui permettait de prendre de la distance, moi, je le trouve déjà pas mal en décalage dès le début du livre. D'ailleurs, il est le lieu des mots-crits des autres parce que parfois il est ailleurs, il est dans cette zone de contemplation et je voudrais juste relire ce passage sur la mère que je trouve magnifique. Ma mère, elle n'a pas beaucoup de mots qui lui sortent de la bouche. Elle me fait plutôt des regards. Elle parle avec son visage et moi et mon frère on comprend tout. Elle a des yeux fatigués comme des amandes sèches. Pour dire des choses, elle regarde et nous autour, on sait qu'il ne faut pas l'emmerder au plissé du couloir vers la chambre. Ses bras, il y a des lassitudes dedans mais ils sont jolis quand même. Ils pèsent un peu gris. Parfois elle dit oui ou elle dit non. Elle a toujours ce qu'elle veut parce que c'est plus juste. Se tromper, elle ne sait pas faire. Même mon père, il le sait tout ça. Il sait bien qu'on est tous les trois et que de l'autre côté, il y a elle, que c'est la seule qui sait traverser. Alors quand elle fatigue du bruit qu'on fait et de comment on secoue les jours et la vie dans la maison comme un prunier, elle va plus loin sur son bord et nous on la regarde qui s'éloigne et on est comme des cons. A la fin d'un peu de temps, elle ramène toujours la voiture et on baisse la tête jusqu'à ce qu'elle dise que c'est bon. Comme pour les chers qui restent devant la porte même si elle est ouverte et qui attendent qu'on leur dise que c'est bon. Mon père, il ne fait pas le chers, ce n'est pas son genre mais là, il ne faisait pas le malin non plus. Je trouve magnifique cette description tout autour de moi-même. Merci. Il y a aussi des lieux de poésie donc quand je parlais des femmes autour de Didi qui est vraiment donc c'est la dame qui les accueille pour qu'ils puissent regarder la télévision donc laisser pénétrer le monde étranger au sein de la fourrière et je voudrais qu'on parle de cet épisode de la vie Didi avec son SS et du symbole de la matraque parce que comment c'est venu ? En fait, la matraque est un objet qui existe vraiment chez moi. Comme c'est la campagne vraiment qui ne bouge pas, il y a plein de traces de l'histoire qui restent et l'armée allemande est passée par là et du coup il reste des vieilles voitures rouillées comme il y a des vieux outils qui sont là où j'en parle où on y trouve la matraque où plus personne ne sait comment on s'en sert etc. Et du coup il y avait cette matraque qui était accrochée dans une... où on ne savait rien du tout et qui était une espèce de porte sur un monde qu'on ne connaissait pas et en même temps de ce que j'avais comme trace de témoignage de cette époque-là plus que le passage de cette armée ce qui restait c'était les épisodes de la libération et les violences faites aux femmes à ce moment-là. Et vous dites que les gens c'étaient des vrais porcs comme une comparaison avec les porcs C'est une phrase que j'ai dit j'ai piqué à Jean Rochefort qui lui... quand il parlait de ses souvenirs d'adolescence et de ce qu'il avait vu aussi autant choqué en fait que par les semaines de la libération que ce qu'il avait vu avant et oui effectivement enfin je crois que voilà des gamines qu'on a tendues et à qui on achetait des pierres enfin du point de vue d'enfant et du point de vue d'enfant du personnage quand il est face à Didi il y a une espèce de... enfin on comprend mieux la violence envers les animaux que sa violence-là mais il y a quelque chose qui est complètement... qui dépasse complètement c'est de l'ordre de l'imaginaire parce qu'il n'arrive pas à se représenter le truc et du coup comment là-dessus à partir d'un objet écrire une histoire d'amour c'est un peu le... et puis voilà puisque la matraque d'un soldat nazi devient le symbole de l'amour pour ces petits c'est ça c'est exactement ce que ça symbolise pour eux et ils viennent même jusqu'à s'en mettre des coups pour voir ce que ça fait et c'est... c'est ça l'amour je crois mais oui et puis voilà et puis les choses sont complexes la vie est complexe et de ramener un petit peu de complexité dans une histoire qu'on raconte souvent de manière très manichière en tout cas que moi j'ai reçu via l'école de manière très manichéenne on est toujours pari assez bizarre on peut dire que les méchants c'était les méchants et les gentils c'était les moins chers les gentils enfin... et ça en voilà ça sonne est plus propagande pour moi en fait que véritable éducation au moment où je reçois et pour ajouter de la complexité ou rendre la complexité au réel vous avez choisi le regard d'enfant le groupe d'enfant donc la simplicité la spontanéité pour dire pour redonner du sens ouais et puis je voulais aussi enfin moi je suis un... je pensais aussi à l'environnement dans lequel j'ai été j'ai pas forcément que des gens qui lisent des livres autour de moi et je sais aussi le... enfin la violence que ça peut être un livre et voilà d'être face à un livre à dire ok en fait j'ai pas des outils pour le comprendre et c'est pas pour moi et du coup ça veut dire que en fait je suis pas assez bien c'est des choses que j'ai souvent entendues et le point de vue de l'enfance me permettait de garantir une langue simple accessible et à la vie à laquelle en fait sans enfumage en fait j'étais pas... du moment où j'étais... j'avais cette ligne où je devais me restreindre à utiliser un vocabulaire qui aurait été le sien d'être vraiment dans un vocabulaire de l'enfance je savais que j'allais pas tomber dans des mots qui ne seraient pas les siens et qui auraient été trop compliqués pour le livre en fait qui aurait pas été à propos je voudrais parler de... donc cette matraque c'est un événement un élément extérieur historique qui arrive dans leur quotidienneté et c'est d'ailleurs souvent la zone d'humour mais le monde extérieur arrive par la télé de Didi alors ils font des blagues sur les arabes mais c'est plus parce que c'est qu'un arabe jusqu'à la faire un petit gamme arabe quand même là moi aussi ça m'a fait beaucoup rire c'est tellement beau c'est tellement c'est tellement tout ce qu'on a perdu en fait c'est ce dont vous parlez et il y a des passages très drôles quand il va chez le père d'un ami et qu'il cherche un mec derrière la télévision il y a beaucoup d'humour mais ça renforce aussi le huis clos cette incompréhension de ces éléments qui arrivent il y a Massoud la fiche de Massoud aussi oui alors c'est sûr qu'ils sont d'une manière générale c'est aussi un livre sur une enfance en marge et qu'est-ce que c'est de grandir à notre époque sans la télévision qu'est-ce que ça implique socialement pour un gamin de 8 ans de ne pas avoir la télé pourquoi il va parler dans la cour de l'école enfin voilà c'est des choses toutes bêtes comme ça et en même temps je ne suis pas sûr qu'ils fassent des télévisions enfin qu'ils faillent des télévisions pour faire des enfants heureux mais il y a plein d'éléments comme ça qui sont du décor des objets de la situation géographique qui vont accentuer l'isolement et la soif d'extérieur du personnage mais au final je ne suis pas sûr qu'il trouve ailleurs ce qu'il cherchait chez lui du coup il y a une forme très ambiguë de la fourrière qui est à la fois lui le lieu d'une violence sociale ça c'est sûr d'un isolement et en même temps d'un paradis perdu quand il s'en arrache c'est un déracinement de partir de la fourrière oui complètement enfin c'est à partir du moment où il ronde complètement avec le territoire de son enfance qui commence vraiment à être enroulé pour moi et encore quand il va son premier passage à l'école on est encore dans la reproduction je crois que c'est en bas de la vallée oui c'est pas très loin c'est pas très loin mais on sent il y a déjà deux groupes il y a des gens qui sont mieux habillés bon ça après c'est les 400 coups c'est aussi c'est la carte des boutons il y a quelque chose de très très universel le livre moi je me trouve très universel malgré tout malgré tout c'est plus des boutons c'est des paires de naïs mais voilà on recommence il y a l'orgie avec cette salle des fêtes où le maire autorise c'est du gardiennage c'est une nouvelle fourrière c'est allez défoulez-vous vous avez le droit de vomir de tout casser c'est entendu par tout le monde il y a une bagarre immemorable qui s'y passe mais vous avez procédé par étapes dans l'arrachement au territoire pour moi je l'ai fait comme je vous disais je prenais la figure de l'animal où vraiment enfin concentré où l'espèce de spirale on va se manier petit à petit petit à petit juste à perdre perdre l'orbite autour de la fourrière et oui il y a d'abord cette campagne super profonde même hyper ensuite il y a cette espèce de village post-industriel avec des usines à moitié fermées d'autres qui sont encore ouvertes d'autres odeurs qui arrivent c'est des charles qui brûlent c'est une nouvelle une autre putréfaction c'est pas de la putréfaction c'est un autre traitement du corps animal et ensuite il y a vraiment l'environnement urbain la ville voilà la grande ville où on perd tout on perd tout lien social on est dans un anonymat on est isolé enfin voilà c'est l'architecture vraiment qui va plus le faire souffrir qu'il peut en rester l'événement qui se passe dans la salle des fêtes avec son copain Arnaud donc qui découvre son homosexualité qui l'explique de façon vraiment tragique et très très émouvante à ce moment là d'ailleurs il vient voir lui donc c'est à dire qu'il y a une confiance le petit haut est pas du tout dupe et j'ai l'impression qu'il lui dit tu fais ce que tu veux mais reste pas là et là je me suis dit mais en fait il s'est déjà arraché à là où il est tu l'as pas vu venir est-ce que vous l'avez conçu comme ça cette rencontre avec Arnaud à ce moment là ? Oui après il a complètement conscience qu'il est dans un espace où c'est pas toutes les personnalités qui peuvent s'épanouir il n'y a pas de la place pour tout le monde on peut ou... mais comme un peu partout mais où tout n'est pas accepté où il y a des choses qui doivent rester tues qui doivent rester cachées et je pense que de toute façon à partir du moment ou à partir du moment de l'arrivée du collège pour lui c'est bon c'est plié quoi c'est plus jamais je... voilà des coups possibles c'est en aller quoi Ouais que le pauvre Arnaud est la fin très simple est-ce qu'il n'est pas parti ? Oui parce que c'est... c'est pas évident de partir quand on a toute sa vie qui tourne autour d'un endroit quand on a aussi du plaisir à vivre mais que c'est juste sur une orientation sexuelle un trait de personnalité une féminité trop prononcée ou des choses comme ça où ça devient indivable au quotidien alors qu'on considère qu'on a toute notre place dans l'environnement c'est... voilà c'est soit l'exil soit... soit on tient cool ou on finit mal Moi plusieurs fois en disant l'été des charognes je me suis dit est-ce qu'on peut parler de romans sociaux ? je crois que ce serait réducteur mais je pense qu'il y a une partie de ce roman qui est social dans la description vous disiez de la transformation des corps vous utilisez une image qui est magnifique à un moment donné vous dites que les femmes elles avaient les mains trop propres de laver des patates dans le vent trop chaude en fait et puis le passage au collège avec cette sélection lui parce qu'il y a un type qui coche une croix sur il est bon en économie offre un avenir au gamin A qui est le héros il avait un B voilà fini comme on le sait je sais pas si en tout cas moi c'était pas ma prétention après ça c'est des choses qui tout simplement sont tirées à l'expérience de la vie enfin c'est des absurdités quand on est face à parce que l'école c'est les premiers contacts avec l'administration et très rapidement on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas là dans le roman il n'y a pas grand chose qui va avec cette première présentation à l'école et puis aussi j'ai un personnage qui est en révolte donc voilà ça s'exprime aussi dans le rapport à l'école et ça ces histoires du cas c'est des choses que moi j'ai vécues vraiment ça se jouait comme ça et ça se passe sans doute pour plein de gamins je ne suis pas sûr que les méthodes aient vraiment changé et voilà je me souviens très bien je voulais faire du théâtre au lycée en option simple au lycée j'ai fait du théâtre ben alors non d'accord et bon j'ai pas fait d'être j'en ai fait l'année suivante je me suis inscrit en première parce qu'en seconde on m'avait dit non et voilà donc je vous ai animaux conseillers d'orientation mais si on apprend poisson à nager et celui qui n'est jamais nager ben il nagera jamais quoi ouais et puis surtout c'est des âges moi je trouve ça complètement débile de dire un gamin de 13 ans parce que c'est tellement jeune ça sert à rien même de dire tu feras de la mécanique ou pourquoi personne ne sait ce qu'il veut faire à cet âge-là pratiquement personne et c'est tout de suite vouloir faire rentrer voilà il faut que tu deviennes un individu qui produise quelque chose il faut vraiment que que tu sois utile et que et voilà que tu ne viennes pas en parasite que tu ne te retrouves pas à zoner à faire des choses qui du point de vue de l'institution ne servent à rien ça c'est un vrai divorce avec la temporalité de la fourrière du coup le jour et la nuit c'est aussi l'expérimentation de nouveaux environnements à chaque fois et toujours avec l'idée du regard qu'il y a au début qui est sans jugement avec des préjugés mais auquel il tient pas particulièrement et qui s'effrite facilement et voilà de faire du constat je ne pense pas qu'il y a besoin de faire des grandes leçons de morale pour faire de la littérature mais juste on vit dans un monde qui est tellement parfois bordélique qu'il suffit juste de simplement trouver la bonne manière de décrire ce qu'on y voit pour que ça saute aux yeux Est-ce qu'on peut parler de l'amitié et puis par la cointance de l'amour parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est des outils d'émancipation pour le héros la scène après la salle des fêtes qui finit en baston mémorable où ils se retrouvent tous à boire en petit groupe et le héros dit on était là à compter les minutes avant l'oubli qu'on allait avoir des uns des autres et c'est vraiment l'aube quoi à la fin cette baston énorme et puis il y a cette fille cette histoire là est-ce que comment vous avez quel est le rôle de ces relations hors famille l'aube je sais pas c'est 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 important il y a figure de jonas qui est le bon compagnon qui va tout le long du livre jusqu'à ce qu'il aille faire sa propre route mais c'est d'abord pour moi l'amitié c'est c'est aussi les gens avec qui on a plaisir d'être très bête avec qui on va vraiment faire des trucs les plus débiles qu'on n'aurait jamais pensé faire et même même aujourd'hui où je suis complètement dans le dehors de cercle où je fréquente des gens qui ont semblent un quotient intellectuel plus élevé que ce que je fréquentais quand j'avais je pense pas que le quotient intellectuel c'est l'intelligence c'est pour ça que je prends l'image du quotient je pense que l'empathie pour moi tient le plus d'intelligence que la fatigue de la faculté à faire les maths mais voilà en tout cas les capacités des éruditions qui sont autres et les plaisirs sont les mêmes les plaisirs c'est c'est de faire des blagues et de raconter des années et donc pour moi l'amitié c'est ça vraiment de pousser et d'avoir une créativité en fait c'est pour moi quand ils font des amendes des jeux jusqu'à entasser des aérosols pour les faire exploser c'est vraiment c'est pas de limite et c'est aussi une forme de faire un avocat oui c'est ça de de en forme d'expérimenter sa liberté de se tester et puis aussi enfin j'avais aussi j'avais aussi envie de penser qu'est-ce que c'est d'être un garçon et comment ça s'expérimente socialement et c'est quoi cette idée de jeu que beaucoup de petits garçons font de vouloir se mettre en danger physiquement pour se tester les uns les autres et se prouver des choses et d'avancer en tant que mec ce rapport un peu univalent à la violence sans qu'elle soit portée sur les autres ou quoi mais de la prise de risque physique et voilà de simplement raconter ça quoi et l'amitié et le premier c'est moi amoureux et ensuite l'amour c'est aussi le lieu dans la langue d'un changement quelque chose qui change qu'est-ce qui change c'est le fait d'aimer tout simplement je pense c'est pour ça que les portraits des personnes que ce soit dans la famille ou dans les amis ou dans les relations amoureuses c'est des envies de rendre hommage du personnage de saisir vraiment quelque chose là il y a vraiment quelque chose qui se passe c'est de trouver plus de mots et des mots mieux adaptés voilà d'être mieux capable de dire des choses parce qu'elles sont plus fortes jusqu'à la déflagration intérieure du personnage avec ce passage où il parle de cette espèce d'implosion qui est vraiment aussi dans le livre formellement la langue change encore notamment à ce moment-là avec là il y a vraiment tout il y a eu oui c'est vraiment une épiphanie des cris de colère mêlées de de défis lancés au destin c'est un passage qui s'est un peu l'acné avant de le retoucher le père et puis le ça c'est des moments de folie après dans l'écriture aussi on ne gère pas trop tout le temps ce qu'on fait et puis dans l'écriture il y a une mise en état où il y a des muscles qui chauffent et puis il y a des moments de mise qui sont en surchauffe totale parce que ça fait longtemps qu'on écrit et ça fuse cette deuxième partie qui est plutôt le dernier tiers sur cette vie de jeune adulte je voudrais parler peut-être de vos sources d'inspiration en dehors de la littérature moi ça me fait penser au meilleur morceau de Vincent Nao qui est un rappeur bruxellois je ne sais pas si vous connaissez qui parle de l'ennui de la vingtaine enfin lui il a 30 ans mais dans chasse et pêche par exemple ce super morceau ça m'a vraiment fait penser à ces états d'errance dans des environnements qui ne sont pas conformes des pensées qui ne sont pas conformes une prise en charge médicale qui n'est pas conforme non plus est-ce que c'est des est-ce que dans les c'est intéressant la culture hip-hop d'une manière générale et le rap français j'écoutais beaucoup de l'art français j'écoutais toujours beaucoup au moment où j'écrivais l'été des charognes et ne serait-ce que dans le phrasé et dans la percussion des mots il a forcément une influence et puis oui aussi je prends des histoires d'errance le rapport à l'ennui le rapport à l'ennui c'est un truc qui est hyper présent parce que d'une manière générale alors j'ai été embarqué d'office dans tout ce qui était rencontre sur les questions de périphérie avec l'été des charognes et dans des discussions que j'ai eues avec le avec des gens de mon âge vu qu'on me grandit dans mon grand lieu proche mais on n'est pas plus éloigné où tout devient une galère dans l'accès aux transports où il faut changer quatre fois de bus pour faire 20 kilomètres et on est deux heures enfin une espèce de cloac urbain comme ça en fait au final on reste chez soi parce que et ouais et en fait il y avait ce rapport au temps qui était assez le même parce que parce qu'on regarde filer quoi et en fait ça je me suis beaucoup ennuyé quand j'étais tout le temps dans la campagne mais ça a joué ça a joué certainement enfin ça d'ennui m'a permis de prendre le temps de trouver des moyens de m'occuper de ne pas être tout le temps dans le divertissement et voilà être sollicité donc il y a des ponts entre eux il y a un isolement rural il y a un isolement de banlieue éloignée il y a des ponts dans le rapport au temps pour moi c'est ça en fait le reste c'est des situations qui sont quand même complètement différentes voilà puisque enfin dans l'univers que je décris il n'y a pas de poste il n'y a pas de police il n'y a pas de tout ça c'est quelque chose qui n'existe absolument pas quand on est en banlieue il y a aussi aussi des systèmes de pouvoir qui existent qui font qu'on n'est pas libre d'aller où on veut qui font qu'on voilà c'est toute difficulté c'est toute vie donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça en tout cas sur le temps la temporalité il n'a pas autant à l'on lit elle est seulement c'est ce qui c'est sorti des discussions que j'ai eues et du côté du cinéma au niveau de vos inspirations moi j'ai beaucoup pensé au géant Bully Lenners le film Les Géants le film sur l'enfance en règle générale je crois que Bruno Dumont aussi Bruno Dumont il y a ça qu'est-ce que vous avez alors c'est quoi vos s'il y en a qui sont évidentes il y a un film de Jean-Charluc qui s'appelle La BM du Seigneur Jean-Charluc c'est un réalisateur français il a fait deux films La BM du Seigneur et Mange les Morts où il a vécu dans un camp de gitans du sud de la France pendant plusieurs années il a écrit une fiction pour les gens qui l'ont accueilli en fait et qui est un film complètement hallucinant voilà ça tire au fusil à pompe sur des porcs qui rôtissent mais c'est une image parmi tant d'autres il y a beaucoup de viande et pas mal d'armes aussi il y a aussi un chien qui est là comme une apparition mystique en fait qui entraîne le personnage principal dans la foi un dog argentin blanc un chien magnifique et voilà il y a le chien le chien d'animal dont on parlait tout à l'heure Maxson Dixon Laine qui accompagne le personnage et ce chien là je pense que la synthèse des deux a donné mon chien à moi donc ouais ça c'est un film que j'ai vu à ce moment là et qui m'a aidé sur le rapport animal et après il y a des films de Greg Araki qui ont beaucoup compté pour moi qui n'a rien à voir avec ce que je fais moi c'est vraiment c'est des films où ça se passe beaucoup à Los Angeles c'est beaucoup une jeunesse qui est queer donc avec beaucoup de personnages homosexuels qui sont pas dans des conventions sociales habituelles qui ont d'autres manières de vivre très teenage movie très adolescent et voilà où il y avait vraiment une bienveillance constante en fait c'est ce que j'aime beaucoup des fois c'est des histoires qui sont atreuses qui sont hyper dures mais les images sont très belles et il y avait cette espèce de bienveillance et de la bienveillance aussi sur le corps adolescent qui n'est pas toujours filmé comme il faut au cinéma je trouve ça compliqué de voilà enfin comment parler de la sexualité adolescente sans érotiser en fait tout en la laissant dans un espace qui est propre aux adolescents et lui m'a aussi beaucoup aidé pour ça et est-ce que vous avez lu la merditude des choses ou lu le livre oui 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 mais après j'étais aussi en magique donc il y a un tempérament qui m'a fait dans l'été des charrières beaucoup de pètes m'ont dit ah ça se passe c'est dans les urbaines oui oui mais du bourrinage est-ce que vous avez des questions ou des remarques vos lectures vous l'avez lue n'hésitez pas à partager votre avis une question sur l'éditeur comment ça s'est passé la rencontre parce que quand j'ai vu la couverture l'éditeur je me suis dit aïe 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 assez drôle la rencontre avec Alia en fait j'ai regardé Rémi qui est directeur des éditions Alia est venu faire une conférence à Lacan où moi j'étais étudiant je ne le connaissais pas du tout moi j'avais mon manuscrit qui était à peu près entamé mais sans plus comme je suis un peu cavalier dans la manière je suis allé le trouver à la sortie de la conférence en lui disant salut vous êtes éditeur moi j'ai fait un truc ça lui en discute il m'a dit non parce qu'en plus c'est pas quelqu'un de très tendre au premier abord il a l'habitude de devoir gérer ce genre de situation comme tout éditeur je pense et donc voilà il faut savoir se protéger des arrivistes et des jeunes promis et donc voilà il m'a complètement c'était une situation complètement absurde et la suite de quoi j'ai rencontré une connaissance qu'on avait en commun qui faisait partie de mon jury de fin d'année qui a lu le manuscrit et qui m'a dit mais écoute moi je connais Gérard d'Alia je n'ai aucune garantie on ne fonctionne pas du tout comme ça parce que Alia c'est comme toutes les maisons d'édition les manuscrits ils arrivent par la poste on les lit dans les 3 mois et on dit non 98% du temps et de temps en temps il y a quelque chose qui passe et du coup si tu me dis si tu veux je peux lui filer ok pas de problème vas-y et Gérard m'appelle la semaine d'après en me disant j'ai lu votre manuscrit je voudrais vous rencontrer avant si on peut faire quelque chose et du coup je le retrouve dans un bar et il me voit il me dit putain mais c'est toi qui j'ai envoyé la semaine dernière et voilà ça faisait partie je pense que c'est aussi quelque chose qui a rendu la rencontre sympathique et qui a aidé le projet assez rapidement mais en même temps moi j'avais envoyé au manuscrit trois maisons d'édition qui l'ont fusée et je suis très content je n'aurais pas pu m'y a tombé c'est plutôt ça la réflexion que je voulais faire c'est que je suis vraiment eu la chance de travailler avec des personnes qui ont choisi de prendre le texte tel qu'il était sans proposer de c'est pas grave on a rien fait sans remanier enfin c'est vraiment de se faire éditer j'avais 23 ans au moment je les ai rencontrés j'arrive dans un milieu où je n'ai aucune prise où je ne connais rien c'est très facile de tomber sur des gens qui démontent tout le travail parce qu'ils sont un petit peu mégalos et qui considèrent que ce sera mieux comme ça et du coup il y a cette authenticité qui a pu rester en tant que travail éditorial moi j'ai eu beaucoup de mal à lire notre livre enfin ça m'a été j'avais fait partie des gens qui ont été certainement traqués j'ai eu du mal à supporter les images à supporter le pardon j'ai eu du mal à supporter les images parce que bon je suis imaginative donc je les voyais vraiment j'avais les odeurs et tout donc c'était vraiment j'ai eu beaucoup de mal à le lire j'étais jusqu'au bout moi je ne laisse jamais tomber un livre je trouve qu'il faut quand même faire un effort pour l'auteur et donc là je suis contente de votre rencontre enfin que vous soyez venus et que j'assiste à cette rencontre parce que ça m'éclaire sur tout ça pourquoi sur le moment j'étais vraiment que choquée j'ai eu vraiment beaucoup de mal en plus je lis ça moi je lis surtout le soir donc j'avais 10 images après bon j'en ai c'était l'heure moi je lis surtout le soir avant de m'endormir j'ai besoin de lire donc j'étais vraiment très mal franchement donc je l'ai fait lire évidemment avec une autre personne qui avait un petit peu la même approche que moi donc je lui parlais de la rencontre parce qu'elle ne pouvait pas venir et là je suis contente de vous avoir rencontré parce que là et les questions étaient pertinentes c'était agréable et donc là je pense que ça m'éclaire sur le vocabulaire qui m'a choquée aussi beaucoup j'ai du mal quand un chat est un chat mais j'ai du mal moi avec ce mot là et donc là bon je pense que je vais le relire parce que là j'ai vraiment eu beaucoup de mal donc je vais être franche voilà je vous le dis et alors j'ai regardé sur internet j'ai vu j'ai écouté vous aviez un interview qui était très bien fait et je me disais moi je comprendrais ça pas du tout c'est pas du tout comme ça que je le vois et je voulais vous demander est-ce que vous avez eu des critiques négatives parce que là c'était très élogieux est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été choqués comme moi oui je vous rassure alors moi c'est l'âge qui fait ça moi je suis pas l'âge non est-ce que c'est l'âge qui fait ça je pense pas parce qu'il y a des gens je vais vous raconter une anecdote une fois en librairie une dame qui avait 93 ans qui vient me voir et qui me dit bravo pour votre livre je suis contente d'avoir lu ça ce que vous avez raconté je connais très bien moi je l'ai vécu alors voilà il y a ce rapport là et en fait j'ai découvert qu'effectivement l'idée de génération pour moi elle venait plus dans le sens où je mettais en scène un univers que plein de gens pensaient avoir quitté et qui n'existaient plus les campagnes où il y a des cuisinières à bois avec des amis huit etc enfin toutes les voitures qu'on démarre à la manivelle j'ai vu ça depuis des années 2000 parce que j'habite enfin j'ai grandi aussi avec des gens qui sont dans une logique de décroissance un petit peu surpoussée parfois jusqu'à la provocation enfin c'est et il y a ça et après il y a des gens très jeunes et par exemple j'ai fait des rencontres en lycée où j'étais avec des bien-mains qui avaient 14-15 ans et qui étaient très choqués comme vous mais c'était du fait qu'ils n'avaient pas assez lu et qu'ils n'avaient pas du tout conscience qu'en fait un livre c'était pas forcément du Molière et voilà et après c'est aussi une histoire de sensibilité moi je sais que que ce soit dans le cinéma ou dans la lecture je suis vraiment porté sur des choses qui sont assez noires et qui vont voilà enfin quelqu'un comme Gaspard Noé qui loue des films enfin voilà à Cannes on sort de ses films les gens font des crises d'épilepsie et enfin des gauchemars dans la bouche il n'y a pas de problème donc voilà c'est aussi une histoire de goût et de couleur je pense que c'est tout à fait tout à fait normal après dans les critiques négatives il y en a eu c'est pour pas de dire que je n'ai pas trouvé que c'était bien écrit que j'ai trouvé que c'était très bien écrit c'est pas la grande mais j'ai eu du mal à le lire c'est pas un livre qui est facile à lire je pense aussi j'aime tout le temps et oui par exemple les pères qui sont complètement libres et tous il y a des images rimes et le chien ça m'était voilà j'ai du mal à lire je n'y arrivais pas le chien massacré moi aussi j'adore les deux mots et puis la mort du père c'est terrible ça oui c'est aussi et puis pour moi la littérature c'est un des rares médiums où on peut vraiment traiter ça enfin aller loin sans être vraiment dans le voyeurisme parce qu'on contrairement au cinéma de l'éluv si on sent que ça ne va pas on peut arrêter le cinéma c'est un peu plus compliqué puis tout de suite des images je trouve que c'est beaucoup plus violent et je pense que je porte en littérature jamais je pourrais le faire d'une autre manière c'est vraiment parce que c'est des mots et peut-être que moi je suis moins imaginatif donc il m'en faut plus pour que ça monte vraiment et qu'il y en a qui ont besoin de très peu de choses pour que tout de suite ça florisse mais voilà non puis par contre c'est presque documentaire moi j'ai été citadienne toute ma vie je suis née à Paris je suis à la ville enfin non pas parisienne mais toute ma vie donc je ne connais pas du tout la campagne on y va comme sens de la norme donc là c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se dit on ignore complètement ce monde c'est un monde qui est cruel quand même qui est dur et finalement c'est vrai qu'on n'en a pas l'idée moi je voulais un peu étant gamin et issu de ce milieu là déjà j'ai un esprit de contradiction de base voilà je dois un peu étudier le format familial pour m'en émanciper mais je pense que moi je n'ai pas eu vocation de faire un portrait de la campagne c'est comme la ville c'est pluriel les situations d'une vallée à l'autre d'une maison à l'autre sont complètement différences mais moi je trouvais qu'il y avait une espèce d'homogénéité où souvent la campagne c'est pastorale c'est le refuge du parasitage de la ville etc il y a une espèce de digitalisation alors ça marche sur trois jours une semaine mais quand on y passe 15 ans c'est un peu on voit d'autres choses et alors il y a beaucoup de gens comme partout et peut-être plus à la campagne les gens sont quand même assez chauvins beaucoup de gens disent c'est n'importe quoi c'est pas du tout ça la campagne voilà c'est un citadin qui a écrit ce truc c'est sûr et qui a été un mec de Paris pour écrire un livre pareil sur la campagne enfin voilà il y a vraiment de... il y a de tout je voulais aussi proposer un texte je me suis dit tant qu'à faire je ne peux pas faire comme tout le monde et il faut que ce soit un peu une expérience où voilà il faut passer à travers la matière fécale et la charine pour arriver à la poésie et oui c'est un peu un peu en cascade c'est tout simple une émission de radio sur France Culture une critique qui s'appelle la dispute l'émission ils étaient trois à discuter et alors il y avait deux dames qui n'avaient pas du tout à passer qui juste à nager dans le caca et voilà c'était la noyale totale et... mais après c'est des trucs moi j'ai écrit ce texte avec une naïveté que je n'aurai plus jamais j'avais aucune idée des conséquences d'un livre et de toute l'expérience que j'ai maintenant après la publication et du coup pour moi c'est aussi ce qui rend le texte intéressant c'est qu'il y a cette espèce de de déconnexion totale par rapport à tout le reste je l'ai vraiment fait de manière complètement isolée maintenant je sais que ce que j'écris maintenant j'ai d'autres j'ai d'autres enjeux en tête ce qui est bien c'est justement il y a ceux qui sont choqués ceux qui sont malés il y a tout finalement c'est bien voilà ça ouvre à tout ça oui c'est ça et puis je pense que nous c'est bien si j'aurais fait un consensus total au moins il y a c'est bien c'est sympa et c'est tout et en tout cas c'est vraiment tous les... et ça va du plus au très moins enfin bon bravo quand même et de toute façon je vais revenir et pas le soir d'abord je vais vous dire que moi j'ai beaucoup aimé je suis contente de vous voir parce que je trouve que vous correspondez à l'image que j'avais à savoir un type qui faisait très pur il est énorme dans la mer la plus totale ça pue vraiment c'est un livre dégueulasse qui pue il y a les bestiaux toujours pendus vous avez un faible pour voir les bêtes pendues et qui meurent c'est vraiment extraordinaire c'était pour moi assez intemporel il n'y avait pas de lieu non plus alors ça m'emmerdait un peu que ça soit comme ça alors j'ai cherché les petites choses parce que j'aimais beaucoup et je l'ai lu en un instant vraiment ça se lit comme un éclair c'est merveilleux j'ai beaucoup aimé et alors bon je peux vous dire il y a trois trucs il y a les membres qui s'amassent chez cette mère pour regarder la télé alors je me suis dit ah 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 la télé c'est en amassant c'est les années 60 deux pages plus tard t'as une Nevada dans Nevada je sais pas trop bien ce que c'est je vis sur internet un Nevada ça se fabrique jusqu'en 1996 oui mais vous dites que c'est pourri donc ça a 10 ans plus tard donc on est en 2006 alors qu'est-ce que ces mots qui affluent partout viennent voir maintenant chez cette femme enfin vous dites vous voyez il n'y a pas besoin de la culture il y a des jeunes donc ils se retrouvent là et puis il y a la matraque qui arrive alors bon là aussi c'est fascinant mais tout ça c'est fascinant et ça se vit dans pour moi ça a été vraiment extraordinaire et le type il reste toujours pur comme un archange et alors cette fin mystique un peu shootée quand même c'est aussi extrêmement drôle mais c'est tout à fait insolite vraiment ça m'a enthousiasté alors ce que je voudrais savoir maintenant et j'y ai pensé tout à l'heure pendant que vous posiez vos questions je n'y avais absolument pas pensé ça m'a pas commencé à l'enterrement d'Orland comment les gens du coin ils savent d'où vous êtes ils savent que vous avez publié ils l'ont lu alors qu'est-ce qu'ils en disent ils ont dit ça va ça on n'est pas comme ça non c'est assez marrant moi je pense qu'ils sont hyper contents de l'aventure d'abord parce que j'ai vraiment eu la chance de grandir dans un endroit où les gens fonctionnent en solidarité et j'ai fréquenté beaucoup de gens gamins avec leur tort et leurs défauts mais toujours bienveillants donc voilà il y a d'abord cette bienveillance où ils ont de l'amour pour moi même si peut-être ils n'aiment pas le livre donc c'est pas trop violent mais globalement globalement ça s'est très bien passé parce que en plus c'est très inspiré aussi du territoire duquel j'ai grandi moi j'ai vraiment grandi dans un amour où il y avait trois maisons j'ai vraiment grandi avec une auberge pas très loin où il y avait une vieille chez qui on allait regarder la télé j'ai vraiment grandi avec des bagnoles pourries enfin voilà et tout le côté un peu et alors les rapports on n'était pas du tout la morceur est vraiment poussée pour moi parce qu'elle est poussée dans le rapport à l'animal je voulais vraiment parler de qu'est-ce que c'est et puis ça c'est des images d'enfants j'ai des souvenirs où j'ai 8 ans où je vois un gros porc qui est suspendu à la fourche d'un tracteur et bon alors moi ça me fait toujours rire les débats sur la viande halal parce que bon il suffit de taper faire le cochon sur Youtube et on voit toutes les c'est vraiment et puis un porc c'est pas un anio ça faut vraiment du bordel il y aura des espèces d'impressions comme ça des petits traumas en fait parce que c'est mes gamins je ne les mettrais pas dans la même situation si un jour j'en ai je ne les exposerais pas à la mise à mort d'une bête si ce n'est pas nécessaire de cette manière donc il s'était très troublé parce que c'était compliqué pour eux de sentir la différence entre la fiction et la fiction et la réelle parce que sur les deux premières pages ils se disent ok c'est un truc qui ne vous concerne pas du tout ils sont dans la fiction etc puis après je vais décrire le pull d'un vieux qui existe vraiment le pull existe vraiment ou une vraie bagnole ou une vraie anecdote et d'un coup tout ça se mélange complètement parce que ce qui a de me récite le truc c'est que c'est vrai comme on est un petit peu en dehors de tout et qu'on est entre nous mais il y a plein d'anecdotes et plein de choses qui se passent qui sont complètement complètement folles et aussi parce que c'est une terre de retraite il y a plein de gens qui sont aussi là-dedans livres qui viennent de là parce qu'ils sont cassés par la vie et qui malgré tout toute la merde et toute l'angoisse qu'on peut y trouver ils se trouvent aussi une forme de paix mais voilà quand on se retrouve avec des héroïnomans qui essayent de planter des patates ça peut donner des scènes complètement absurdes aussi et donc voilà et c'était assez compliqué alors il y a des gens qui ont un peu c'est aussi une question d'ego qui l'ont très mal pris il y en a d'autres qui l'ont très bien pris mais tout le monde est content que le livre existe au final donc c'est assez chouette alors j'aurais encore une plus petite question je vais être content de savoir que vous aimez les chiens moi je ne les aime pas je suis randonneuse alors quand vous pouvez avec des clébards au fin fond de l'obra vous n'avez rien qu'une petite canne c'est pas à l'aise donc j'étais content parce que je ne savais pas je n'avais pas compris si vous les aimez ou pas je savais qu'il y avait une relation spéciale avec les chiens mais je ne savais pas ce que c'était quand on est citadine et le chien c'est vraiment un paquet de merde qui se ravale partout et pour moi un chien c'est un truc qui bouffe de la merde enfin je suis charogne plus ce chien ça m'avait fait penser à Gaudelaire mais je n'ai jamais pensé au social mais vraiment jamais au social en revanche ça fait penser un petit peu un petit peu je me dirige ça ressemble au roman allemand enfin au roman de formation si vous voulez et bon un petit peu mais je trouve que bon ça finit un peu contre tenu c'est pas trop le bidon de ce roman habituel mais je n'aurais jamais pensé à voir un aspect social dont même le monde va faire je ne sais pas de la mécanique parce qu'il est ceci ou cela c'est marrant parce que quand je parle de votre livre à des amis ils me disent Baudelaire je n'ai pas du tout pensé mais en fait c'est typique de Baudelaire le chien il fout son parfum sous le nez le chien qui se dégoûte la merde oui il s'en a 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 oui ça c'est ça c'est ça c'est les types de l'école oui il y a ça et puis je pense on a beaucoup parlé de Faulkner aussi que je connaissais j'avais pas lu moi c'était plus d'ailleurs mes influences c'était plus le roman noir américain et les Steinbeck les Donald Ray Pollock ou ces histoires de vraiment qu'on appelle voilà enfin qu'en Amérique on appelle les white trash l'espèce de blanc complètement déclassé et avec des moi je pensais j'avais lu au moment où j'écrivais l'été des charognes un livre de Donald Ray Pollock qui s'appelle le diable tout le temps qui se passe à côté d'une usine à papier dans un bled complètement pourri alors c'est c'est consanguin alcoolique tu es en série bon c'est américain donc c'est encore plus violent et ça va encore plus loin mais il y avait quelque chose dans cette direction là qui me titillait beaucoup après parce que moi j'ai pas du tout pensé mais moi la dimension sociale elle est venue après dans la discussion c'est parce que quand on se retrouve voilà j'ai publié le livre et je fais quatre fois France Culture je suis avec des gens donc c'est leur discours c'est leur manière de parler c'est leur bon de réflexion c'est pas les miens donc effectivement je me retrouve à voir des fois raconter des choses auxquelles j'aurais pas pensé ou reconstruire un discours ou l'adapter parce qu'il faut aussi que je défendre le livre parce que quand on me dit ah oui c'est une histoire sur des pauvres et des pauvres enfin voilà qu'est-ce que c'est enfin ça c'est un truc qui a le rapport à l'argent il n'y a aucun moment donné dans le livre où je parle d'argent à part le moment où le père dit le prix c'est le prix mais sinon elle a foutu du pognon et donc voilà c'est à la réception que ces choses-là se passent comme cela oui c'est le vent ça s'intéresse oui j'ai bien aimé aussi votre roman j'ai pensé aussi à la fois au niveau de la réception au niveau du fond pour la campagne mais comme ça à Pierre Jourde Pays perdu et où on est aussi pareil dans la bouche de vache il s'est fait jeter des cailloux et là il s'est fait jeter il a été très mal reçu puisqu'il décrit quelque chose qui est aussi tout à fait autobiographique dans le droit où il est né où il est reparti et il s'est fait vraiment complètement agresser une fois que les gens du coin ont connu le livre à lui c'est vraiment thémographique moi je suis pour le coup il y a plein d'éléments thémographiques mais les personnages que je m'enseigne n'existent pas voilà mais il y a une distance et puis il y a plein de choses qui sont enfin au final il y a plein de choses qui sont topographiques mais tout ça n'existe que dans mon imagination je ne suis pas au même degré de réalité mais j'ai senti que ces choses-là pouvaient ne pas être très loin et en même temps lui c'est différent parce que moi je viens d'un milieu néo-ruraux donc ce n'est pas des paysans traditionnels c'est aussi des gens qui ont eu accès à une éducation qui sont installés à la campagne par choix de vie qui se sont dégénérés par choix de vie j'ai envie de dire parce que voilà on arrive à un moment donné où mettre la ceinture c'est pas bien après il y en a qui bat en voiture mais bon c'est toujours pas bien parce que chez nous on n'est pas comme ça une espèce d'absurdité comme ça et puis comme ça fonctionne en circuit fermé et que tout le monde est d'accord mais si on amène un autre point de vue ça secoue un peu aussi mais comme on prétend être des gens ouverts il faut que ça passe quand même donc donc ouais je suis c'est pas bon c'est dur pour eux maintenant ils sont tous là oui c'est chez nous mais c'est ça les livres ça peut faire aussi un peu de dégâts ça reste un livre une question ? merci à tous d'être et bon vote merci à vous merci merci à vous merci 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 merci